Bonjour à tous et bienvenue sur Micron France. Il faut savoir que pour chaque cote existante, il y a une tolérance. Il y a des tolérances au millimètre, où l'utilisation d'un réglé sera suffisant, des tolérances au dixième de millimètre, où l'utilisation du pied à coulisse est recommandée, et des tolérances au centième de millimètre, où l'utilisation d'un micromètre sera indispensable. La pièce à mesurer ayant une cote avec une tolérance au dixième de millimètre, nous avons choisi d'utiliser un pied à coulisse. Tout d'abord, il faut savoir que le pied à coulisse se décompose en deux parties. Il y a une partie mobile, avec un coulisseau gradué, un bec mobile pour mesurer les parties extérieures, un bouton poussoir, une vis de blocage, et un bec mobile pour mesurer les diamètres intérieurs. Il y a aussi une partie fixe, composée d'une règle graduée en millimètres, un bec fixe pour mesurer les parties extérieures, et un bec fixe pour mesurer les diamètres intérieurs. Voici donc la pièce en question. Nous allons mesurer le diamètre extérieur de cette pièce. Veillez donc à bien engager la pièce à l'intérieur des becs du pied à coulisse. Vous pouvez ensuite faire tourner la pièce à l'intérieur des becs, les pièces cylindriques n'étant pas toujours parfaitement cylindriques. Faites attention à ne pas exercer une pression trop forte, ou trop faible sur le bouton poussoir, vous risqueriez de fausser la cote. Passons maintenant à la lecture de cote. Tout d'abord, il faut savoir que pour ce pied à coulisse, chaque graduation du coulisseau équivaut à 0,02 mm. Ce n'est pas le cas pour tous les pieds à coulisse. Pour le chiffre avant la virgule, nous allons nous soucier de la position du 0 du coulisseau à par rapport aux graduations de la règle graduée. Ici, on peut constater qu'elle est entre le 22 et le 23. Le chiffre retenu sera donc 22. Pour le chiffre après la virgule, il faut regarder quelle graduation du coulisseau est la plus alignée avec une graduation de la règle graduée. Pour moi, ce serait la quatrième après le 1. Sachant qu'on avance de 0,02 en 0,02, nous sommes à 22,18. Il faut aussi savoir qu'il existe plusieurs types de becs de pieds à coulisse. Il y a les becs croisés, les becs simples et les becs à pointe. Il existe aussi plusieurs types de lectures sur les pieds à coulisse. Il y a le pied à coulisse à vernis, pour lequel je viens de vous faire une explication. Il y a le pied à coulisse à cadran et le pied à coulisse digital. Le pied à coulisse à cadran et le pied à coulisse digital ont une lecture plus rapide et plus facile. L'avantage du pied à coulisse digital est que l'on peut le mettre à 0 pour contrôler des écarts de tolérance de côte. Contrôler un écart de tolérance au pied à coulisse digital nécessite une pièce obligatoirement cylindrique. Pour ce faire, insérez la pièce cylindrique à l'intérieur des becs du pied à coulisse puis faites-la tourner afin de trouver son diamètre minimal. Une fois le diamètre minimal trouvé, mettez le pied à coulisse à 0. Une fois le pied à coulisse mis à 0, lâchez le bouton poussoir et faites tourner cette pièce à l'intérieur des becs. Vous allez constater que les becs s'écartent et vous allez avoir l'écart de tolérance. Dans notre cas, il est de 0,21 mm. Merci d'avoir regardé ce tutoriel. Vous pouvez retrouver tous nos produits sur www.micronfrance.com et vous allez voir ce tutoriel. Merci. Merci.